bonjour tout le monde je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir l'ENA qui était avec moi et du coup en droits langues cette année et qui part de droits langues comme moi en fait on va toutes les deux endroits et aujourd'hui on va revenir sur cette expérience du coup qui a été la première année de droits langues à tour et éventuellement aussi parler un petit peu de notre départ comment on envisage la deuxième année etc etc donc comme pour la vidéo avec anaël et anélia le but c'est vraiment de vous donner un point de vue extérieur au mien et je pense qu'on aura beaucoup de similitudes mais quelques petits points sans doute on va dire différents donc ça pourra peut-être vous donner un avis extérieur voilà alors la première question c'est d'écrit toi en quelques mots juste présenter pas forcément des études mais toi je m'appelle léna j'ai 19 ans et justement parle nous de ton expérience scolaire donc brevet bac et puis le genre d'élèves que tu étais ce que tu étais dissipée sérieuse j'étais plutôt sérieuse de toute ma scolarité en fait j'ai eu mon brevet mention très bien enfin mon bac mention très bien bac et elle et puis ouais j'ai toujours été assez sérieuse même si j'étais pas forcément la première de la classe ou quoi mais quoi tu te débrouillais oui voilà oui t'es allé bien assister au cours oui oui comme j'étais en internat j'étais forcément oui oui forcément oui pendant le lycée t'es encore les trois années ouais toutes les trois c'était bien plus ça moi moi j'adore et justement du coup après ta terminale au moment de parcours sup tu as eu ton bac il a fallu faire un choix d'études est-ce que tout de suite tu t'es dit que tu allais faire des études supérieures c'était une évidence pour toi et pourquoi justement en être arrivée à choisir trois langues en fait c'est parce que j'avais envie de faire du droit mais j'avais pas envie de faire de lâcher les langues parce que j'aimais beaucoup l'anglais moins l'espagnol mais comme on était un peu obligé de choisir deux langues à tour j'ai fait anglais et espagnol en fait pour la petite info avant à tour on était en fait il n'y avait qu'une seule langue en droit langue on avait du coup tout le droit et la le a c'était enfin je ne sais même pas si ça s'appelait le a du coup c'était peut-être lcv je sais pas mais en tout cas on n'avait qu'un choix de langue donc soit anglais soit espagnol soit allemand soit italien je crois et depuis il me semble que ça fait deux ou trois ans on est passé à deux langues vivantes obligatoires donc nous on était tous les deux en espagnol anglais mais c'est vrai qu'il y a toujours comme quoi mais justement il ya toujours en fait une langue on évoquait ça dans la vidéo avec les filles et il ya toujours une langue avec laquelle on est le plus à l'aise très souvent c'est l'anglais parce que c'est plus enseigné au lycée au collège et que l'on en voit plus autour de nous aussi dans les séries tout ça mais on a toujours une préférence et les gens en général sont un peu mal à l'aise dans l'autre langue donc toi c'est pareil tu étais plus à l'aise en anglais oui oui totalement et puis je pense que ça permet d'avoir qu'une seule langue ça permet de plus se concentrer ouais si peut-être que s'il y avait eu qu'une seule langue j'aurais continué tous les cours s'éparpillent moins il y a moins de cours il y a moins de cours et l'ampleur du temps serait moins chargé tu as dit que tu voulais faire du droit tu voulais faire du droit depuis longtemps c'était un espèce de rêve ou juste tu t'es dit bon bah we're not franchement je sais pas du tout je pense que c'était parce que dans l'imaginaire collectif tu vois les séries et tout le droit c'est une série américaine et je pense qu'il y avait de ça beaucoup et puis parce que j'avais envie de découvrir quelque chose d'autre et que j'avais pas envie de faire qu'une éleve au cas où je me disais si le droit ça me va pas je choisirais les dents et si les dents tu t'ouvrais les portes quoi mais tu n'avais pas eu de tu vois naël elle disait qu'elle est depuis qu'elle était en sixième je crois ou en CM2 elle voulait être avocate c'était une vocation quoi mais c'est pas une vocation non toi c'était une vocation non moi je suis arrivée là comme toi en fait je me suis dit bon bah why not c'est que ça permet d'avoir une demi-mesure en fait entre le droit et le droit ça ouvre beaucoup 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 de portes et à fond on voit ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas avec du recul une année après tu regrettes ce choix de droit le groupe ou pas regretter je sais pas parce que c'était quand même bien j'ai découvert il ya plein de gens que j'ai pu rencontrer ouais je pense que si j'avais continué j'aurais regretté parce que par rapport à la compensation etc mais là non c'était une année pour voir et donc ça se regrette pas en soi parce qu'il n'y a pas de véritable enjeu voilà oui oui c'était une année d'est ce quoi mais je m'en suis mordu les doigts plus d'une fois au moment des partiels etc mais la semaine le stress assez vite c'est d'ailleurs des premiers semestres si non ça n'allait pas je faisais des mental breakdown ouais putain cette semaine j'ai cette contrôle comment je fais ouais c'est du contrôle continu donc en fait on a tout le temps des espèces de mini partiels en classe et qu'on doit quand même tout de même préparer et malgré tout ça en fait il nous reste tout le boulot droit à côté donc c'est pour ça que c'est très dur à gérer en fait les deux licences en même temps et comme c'est pas super bien coordonné les deux surtout les administrations voilà c'est un peu compliqué quand on se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises voilà et puis je pense que même si j'étais une bonne élève en fait au lycée j'étais pas du genre à réaliser genre des semaines en avance parce qu'il avait des facilités un peu tu vois ouais moi aussi et du coup c'est là que je me retrouvais vraiment avec cette contrôle à réviser débordé voilà c'est ça débordé je pense qu'il faut beaucoup d'organisation je suis pas de nature d'organiser en plus donc ouais toi tu fais un peu comme ça puis tu as tout ton agenda et tu te dis ah ouais c'est justement c'est cette contrôle bon bah il faut faire des choix oui c'est ça faut faire des choix ouais justement on en parlait tout à l'heure avant la vidéo on parlait justement de ce à quoi on s'attendait en fait en entrant en droit langue j'ai pas voulu trop en parler tout à l'heure non plus parce que c'est justement ma question est-ce que tu t'attendais à ça en intégrant cette filière tu as eu des surprises des illusions des joies comment tu as vécu cette année par rapport à ce que tu t'étais imaginée ben pas beaucoup de joie mais plus vraiment des délits des illusions du coup parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais je disais tout à l'heure c'était plus une LEA limite option droit j'avais l'impression j'avais cette impression là après c'est peut-être parce que ben moi je l'ai vécu comme ça mais peut-être qu'Annaëlle elle avait pas du tout cette impression non je crois pas qu'elle l'avait trop mais moi j'ai eu la même présente toi en fait et en fait c'est que il y a un gros décalage en fait entre les deux licences parce que en droit on n'a pas énormément de cours en présentiel en droit on avait que deux jours par semaine et c'était des petites journées alors qu'en LEA ça nous bouffait un peu tout notre temps quoi on faisait des très gros horaires c'est assez dur et puis ça nous en fait on avait beaucoup 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 de matières en LEA vraiment on avait genre 10 ans ça s'éparpillait comme ça enfin ouais on avait beaucoup de matières et beaucoup de profs différents enfin ça nous bouffait vraiment tout notre temps et du coup en droit on n'avait pas beaucoup de cours en présentiel mais à côté de ça énormément de travail personnel par contre en langue c'était moins ça ouais en langue on n'avait pas beaucoup mais du coup on n'avait même pas le temps de faire ce qu'on avait à faire en droit parce que toutes les langues prenaient la place en fait enfin les langues prenaient toute la place mais bon après j'ai pas envie de jeter la pierre parce que ben ouais ils font ce qu'ils peuvent oui c'est pas pour moi ouais tu t'es pas sentie à ta place et est-ce que on t'avait j'ai évoqué ça dans la vidéo avec les filles le fait que je sais pas si toi tu y avais été mais moi j'avais été à la aux portes ouvertes et il y avait en fait deux filles il me semble qu'ils étaient en L3 de droit longue et elle m'avait vendu ça comme un truc hyper cool tu vois vraiment elle m'ont pas du tout dit que c'était des horaires assez énorme qu'il y avait beaucoup de travail perso enfin que c'était dur quoi elles ont pas du tout vendu ça comme ça et du coup en arrivant je me suis dit mais j'ai atterri où enfin vraiment j'étais surprise de la charge de travail des horaires de l'emploi du temps et tout je trouve ouais je me rappelle premier emploi du temps on avait un lundi 8h 20h et on avait même pas de pause pour le midi ouais j'étais là oui il y a des jours où même au s2 je crois pas qu'on avait le même mais au s2 moi j'avais pas de pause du midi avant 3h30 de l'après midi j'enchaînais de 8 à 3h30 tous mes cours j'avais juste 10 minutes de pause je crois c'est ça où on s'enfilait une salade rapidos mais entre deux cours limite on finissait le repas dans le cours en fait et sinon on mangeait à 4h de l'après-midi je pense que c'est parce qu'ils sont beaucoup désorganisés par exemple les cours ils étaient t'avais 8h 9h et après t'avais 9h 10h sauf que tu fais comment pour passer d'une salle à une autre en fait forcément ça prend du temps du coup le prof après il gueule parce que t'es en retard et tu dis mais en fait on est tous en retard parce qu'on vient d'une autre salle quoi mais ça c'est pas de la faute des profs c'est la faute de l'administration c'est juste que c'est mal géré quoi c'est pas organisé mais en vrai maintenant avec du recul là ça fait six mois qu'on n'a pas été à la fac donc c'est quand même moins dans notre esprit tu vois on n'est plus dans le mood voilà mais quand on s'en souvient quand même moi je me dis mais c'était énorme quoi genre les journées qu'on faisait c'est énorme mais c'était faisable c'était faisable je pense que c'est quand même faisable pour quelqu'un qui est vraiment déterminé qui aime vraiment ça ouais qui aime ça pense que c'est faisable comme Anna elle et Anélia elles n'ont pas si mal vécu parce qu'en fait ça leur plaisait puis même nous qui aimions pas ça forcément on a quand même réussi à avoir notre année ça veut dire qu'il y a toujours la possibilité de réussir quand même ah bah oui c'est sûr et puis contrairement à toi tu vois moi j'ai pas fait les portes ouvertes ouais donc toi elle t'ont dit que c'était super cool moi ce que je me rappelle c'est vraiment le jour où on a fait la réunion de rentrée et qu'il y a une fille qui est venue une responsable d'année et qui a dit et pour les droits langues bonne chance j'ai fait ah oui bon bah c'est bien ça commence ouais justement c'est marrant parce qu'à chaque fois on arrive à un thème en fait qui introduit la question d'après on parlait de valider nos semestres ouais est-ce que tu as validé tes deux semestres est-ce que tu as utilisé la compensation entre les deux je ne crois pas je ne sais pas du tout en gros est-ce qu'il y avait vraiment un écart entre le 3 et la noah et la lua tu as aidé tu vois la lua m'a aidé surtout au premier semestre ça m'a beaucoup aidé mais en par exemple au second semestre mais comme c'était pendant le confinement par exemple en droit civil j'ai rendu un cas pratique j'ai eu 19 et ça m'a fait tout mon tout mon semestre ça m'a aidé pour exemple la compensation c'est vraiment bien oui c'est vraiment pratique c'est c'est un argument on va dire pour droit langue que moi j'ai gardé en tête pas mal mais c'est ça c'est vraiment ça te ça te fait douter des fois un peu ta parce que c'est forcément c'est plus facile entre guillemets de valider le droit quand tu as la lua à côté qui peut rattraper oui c'est ça et le problème c'est que du coup tu as tendance à délaisser les matières genre moi j'ai c'est ça histoire du droit j'ai délaissé complètement il y a l'IJ ouais pas pourtant c'est des matières pas forcément difficiles c'est ça mais ouais mais c'est que tu délaisses parce que tu dis vas-y c'est quoi f1 bon bah moi j'ai d'autres matières qui sont c'est ça genre langue oral espagnol c'est quoi f1 je pense ouais c'est autant de quoi et donc bah vas-y c'est bizarre les coefficients aussi oui oui en fait le truc quand on veut arrêter droit langue moi je me disais je sais pas si toi aussi mais moi je me disais oui à la compensation donc ça c'est cool ça joue en notre faveur mais à côté de ça est ce qu'au final c'est vraiment si bénéfique que ça dans le sens où peut-être que sans la compensation enfin sans droit langue en étant juste en droit normal on aurait le temps en fait de se mettre à fond sur le droit mais on n'a pas du tout le temps de faire en droit langue donc là est-ce qu'on a parce qu'en ayant le temps de vraiment aller tous les jours à la VU bosser les TD et tout au final est-ce que la compensation c'est si nécessaire que ça tu vois il y a un oui c'est vrai et le problème c'est aussi que en master je crois qu'il regarde que les matières de droit donc à quoi bon si tu as passé qu'avec la compensation si tu veux te mettre dans un truc complètement de droit et au final ça te réussit pas parce que tu seras enfin personne voudra toi en master ouais je pense qu'on s'est dit exactement la même chose quand on a arrêté droit langue aussi je me suis dit ça je me suis dit mais attends j'arrive à un master imagine je sais pas droit pénal droit social je sais pas trop ce que je vais faire et là ils voient que tu as des notes pas terribles parce que toute façon droit langue tu n'avais pas enfin tu peux pas faire des miracles non plus avec le peu de temps que tu as donc je pense que forcément même si tu le veux pas et même si tu postes tes notes baissent par rapport à ce que tu pourrais faire en droit normal et c'est normal tu vois mais je me dis est-ce que les masters ils vont pas justement au lieu de nous favoriser parce qu'on a une double licence nous mettre en arrière parce que le droit bah on a pas de niveau quoi c'est 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 les raisons qui m'ont fait arrêter droit langue c'est le master on va parler après mais c'est non 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 mais les masters et le fait qu'on ne soit pas privilégié en fait le fait pas être privilégié le problème c'est qu'on sait pas si on va être privilégié on sait pas parce que les masters européens ou internationaux peut-être qui vont nous privilégier et encore on n'est pas sûr tout dépend du directeur de master et au final si on veut faire un master de droit pur moi c'est ce que je veux faire je me suis dit mais au final est ce que ça va pas même me desservir sachant qu'il ya des matières en plus qu'en droit langue on n'a pas par exemple le droit du travail si tu fais droit long de trois ans t'en a aucun cours de droit du travail parce que c'est que en droit normal quand tu peux faire ton choix pareil pour droit commercial pareil pour droit fiscal pareil pour droit comparé donc je me suis dit mais toutes ces matières là peut-être que je vais faire un master où je vais les avoir et je leur dis quoi je leur dis bah non j'en ai jamais fait enfin oui c'est ça le problème alors que grammaire anglaise ils s'en foutent tu vois mais si tu veux un master de travail oui il ya tout dépend vraiment ton projet pourquoi du coup l'autre truc qui m'a fait arrêter c'est le fait que plus t'as dans les années plus t'as pas de les mêmes matières de droit que ceux qui sont ouais parce qu'on n'a pas de le module 3 de droit en fait on l'a pas et le problème c'est qu'à partir de l'année 2 ça devient du droit vraiment droit genre droit commercial sur la pav c'est sûr qu'on rate une petite partie quand même une bonne partie oui quand même et en plus on se spécialise pas en L3 oui voilà parce qu'en L3 en fait on est censé se spécialiser entre droit public et droit privé et à Tours il y a cinq possibilités en fait avec dedans encore plein de possibilités parce qu'il y a encore des modules 3 à choisir enfin il y a vraiment beaucoup de portes en L3 et en droit long en fait on ne se spécialise pas du tout entre droit privé et droit public on est tous dans la même promo c'est ça et en fait nos matières sont toutes édictées à l'avance on n'a pas de choix de matière alors qu'en droit normal pardon on a énormément de choix de matière bon on est d'accord on a fait le choix exactement de la même manière en fait en se disant la même chose est-ce que pour tu te souviens de la moyenne à peu près que tu as eu au semestre aux deux j'ai eu mention assez bien à l'année ouais et je crois que j'ai eu 14 premiers semestres et j'ai dû avoir 12 13 secondes donc c'est exactement vrai que toi mais à l'inverse je suis très au premier que moi je pensais avoir mieux réussi le second et en fait pas du tout le confinement ça m'a pas du tout aidé le confinement c'était spécial et t'as dû énormément travailler ou quoi pour arriver à ce résultat là comment enfin plus qu'au lycée certes mais j'étais pas non plus à fond à fond à fond à fond des fois je faisais pas les trucs et tout bon oui bah après il y a tout bon franchement même adélia et annal et mon confier qu'il y avait des td qui passaient un peu à la crape désolé monsieur courtite mais il y avait beaucoup de td que j'ai pas fait en courtite parce que j'ai aimé ça surtout au s2 je crois ouais pendant le confinement là même ce droit j'en ai fait aucun pendant le confinement c'était vraiment une période compliquée mais au s1 ouais ça j'étais beaucoup plus impliqué ouais mais que ce soit en langue et en droit et au final au s2 s'il y avait pas eu le confinement je sais pas si j'aurais eu les mêmes résultats vraiment je pense que ça aurait été beaucoup plus bas parce que ça t'a un peu sauvé quoi ouais ouais complètement et est-ce que tu te souviens de ta première note de droit ou éventuellement de ta pire et meilleure note de la ma première note de droit c'était une note de droit concis je pense et j'ai dû avoir c'était un commentaire de texte j'ai dû à c'était sur l'astronome peut-être c'est pas ça si peut-être je sais plus c'était ce que tu avais fait le tout premier td non ou deuxième j'ai fait un des premiers quoi mais je sais que j'ai une bonne note j'ai eu douze ça c'est ah ouais mais ça n'est pas plus je crois parce que moi la meilleure c'était 7 non non j'ai je crois que j'ai eu le troisième quatrième enfant ah ouais non c'était avant une note qui m'a choquée c'était en droit civil parce que j'adore le droit civil pourtant tu vois et ouais j'ai eu c'était un commentaire d'hôtel enfin un commentaire d'arrêt et j'ai eu 4 elle m'a dit mais en partiel ou c'était en télé oui en télé c'était il fallait faire fédériser tout le commentaire et elle m'a mis 4 et j'ai fait ah mais t'inquiète et là c'est pas noté j'ai fait tant mieux parce que j'avais rendu en espérant que ce soit pas noté et heureusement elle n'a pas noté c'est tout le monde des notes comme ça c'est je veux pas dire que c'est commun en droit mais quand même en fait rien qu'au partiel comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant le partiel du civil au s1 je sais pas si toi tu te souviens mais c'était un texte en plus attend mais c'était un arrêt assez dur quand même genre moi je m'attendais pas ça c'était sur un truc avec un enfant handicapé oui ouais et la moyenne de promo c'était à peine 6 5,6 en plus moi au partiel enfin un partiel blanc j'avais eu 17 et ouais c'est moi j'ai eu 16,75 aussi je crois 15,75 j'ai eu 9 mais ça va parce que la moyenne était quand même très basse donc 9 c'était plutôt pas revoir vos exigences un niveau des notes faut pas vous dire que 9 c'est horrible si vous êtes habitué à avoir des bonnes notes au lycée c'est là où c'est important les TD ah bah oui c'est là il faut tout charbonner au TD parce que c'est facile d'avoir des bonnes notes quand t'as des bons profs de TD nous on a eu des bons profs de TD ouais on a eu beaucoup de chance c'est en question de rattraper ouais bah oui au partiel c'est essentiel c'est pareil moi genre second semestre je me dis vas-y je vais rendre au premier cours il y avait personne qui a rendu au premier cours je me dis vas-y il va être gentil 9 mais vas-y il va être gentil c'est très rare il n'a pas été gentil il n'avait que ma copie à corriger il l'a corriger toute la semaine il a mis celles et les francs je suis sûr ils nous ont donné des chocos bons quand même ouais à la fin mais ils étaient trop cute nos chartes étaient vraiment là on peut pas se parler et justement ma question d'après est-ce que tu as trouvé ça difficile de se faire des amis en droit d'enlever non bah de base on en a déjà parlé aussi j'étais pas venu pour me faire des amis ouais on me dit tous hein ouais parce qu'en plus j'habite juste à côté de la fac de l'angle donc je me disais je rentre je pars je rentre je pars voilà je fais des heures voilà et bah après j'ai eu des copains qui sont venus me parler etc et puis ça se fait depuis l'ennemi mais en fait on se quand on arrive on se dit tout le temps oui moi je suis là pour faire mes études je suis pas là pour me faire des amis et en fait même moi je suis de nature pas peu sociable tu vois ça je suis quand même sociale mais genre moi je suis ouais moi aussi je suis assez timide et je vais pas forcément aller voir tout le monde vraiment pas et du coup je suis pas de nature non plus aller tout le temps vers les gens et tout et je me suis c'est pour ça vraiment je me suis dit moi je suis pas là pour pour me faire des potes et tout et toute façon j'en ai pas besoin mon but c'est d'avoir mon année tout ça mais en fait je me suis rendu compte pendant l'année que c'était quand même hyper important d'avoir des amis avec lesquels tu peux travailler qui vont t'aider enfin même pour faire les TD et tout nous on échangeait tout le temps entre nous pour s'aider parce que des fois on était bloqué à un truc enfin vraiment on partageait beaucoup on s'entraidait beaucoup en fait et ça moi j'ai trouvé ça hyper important je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'entraide moi je ne l'ai pas fait beaucoup cette année mais je pense que ça me j'ai fait plus il faut tomber aussi dans un bon groupe c'est voilà moi je sais que mes premiers copains de fac c'est plus mes potes du tout oui moi non enfin moi pas forcément non moi c'est plus du tout l'actualité j'ai eu la chance aussi c'est que j'avais déjà ma meilleure amie en fait elle est à la fac de droit et elle veut faire droit long sauf qu'elle elle a même pas été au premier cours elle a dit j'arrête droit long je suis juste en droit ça a trop compliqué ouais ouais et du coup j'avais la chance d'avoir des potes que en droit mais du coup ils pouvaient pas forcément m'aider pour les cours mais ils étaient quand même là et voilà et je me suis fait une pote en partie elle aussi ça c'était trop bien ah ouais ouais je sais pas pourquoi mais on est devenu pote en partie je sais que pour certains c'était beaucoup plus compliqué de se faire des potes ah ouais ouais dans la classe il y en a certains qui n'avaient pas de potes bah on me dira pas de nom mais voilà oui oui et puis comme droit long c'est tu peux pas avoir beaucoup sortir ouais bah c'est plus compliqué de ça favorise pas la vie sociale moi je sais que mes premiers copains de fac enfin c'était vraiment des copains de fac tu vois c'était des copains de cours etc on est jamais en dehors etc ouais il y a une différence entre se voir pour les cours pour bosser et se voir en dehors vraiment pote aller au resto ensemble ou se voir des sorties etc c'est ça ouais et il y avait vraiment des... la classe n'était pas du tout unifiée parce que même si... oui on avait comme une classe tu vois c'était presque tout le temps les mêmes personnes moi j'ai l'impression quoi oui c'était pas très homogène il y avait des groupes et c'était pas forcément facile il y avait des gens seuls aussi enfin... qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à gérer pendant l'année ? bah bah c'est les contrôles, etc la masse ouais voilà et que je me sentais vraiment acculée je me sentais vraiment très mal étouffée pour autant d'heures de cours aussi ça c'est compliqué c'est vraiment compliqué bah c'est la fatigue quoi au bout d'un moment des grosses semaines et en plus faut s'imaginer quand on rentre chez nous on est pas là en train de regarder Netflix hein quand on rentre chez nous on a encore tous les td à faire enfin voilà on peut regarder de temps en temps voilà bien sûr heureusement mais c'est important aussi de s'aérer la tête mais il fallait quand même il y avait énormément de travail perso donc euh... ouais c'est que moi je me mettais vraiment beaucoup beaucoup la pression ouais et après j'étais pas à la hauteur de mes exigences ouais ouais c'est décevant en fait on se déçoit soi-même et je crois que c'est ça qui est le pire en fait surtout quand on a été habitué à être des élèves des bons élèves entre guillemets c'est très dur d'arriver et de se prendre des... et encore la L1 c'est censé pas être l'année la plus difficile c'est la L2 hein c'est pour ça que je suis bien contente de mettre partie dans la L1 les pauvres c'est faisable hein c'est faisable hein si vous êtes passionnés oui voilà faut aimer allez si quand même sinon on va nous détester oui oui non mais par exemple je sais pas toi mais c'était pareil au collège genre fin collège on nous avait dit ouais le lycée ça sera hyper compliqué ouais moi j'avais aucune différence entre mes notes du lycée du collège ah bon zéro et zéro et pourtant j'étais censé être dans un lycée il y a encore moi j'ai maintenant un peu monté ouais pareil tu étais censé être dans un lycée assez réputé intello tu vois bon je sais pas trop ce que c'est mais et à la fac par contre il faut pas avoir peur en fait tu te fixes des exigences c'est ça enfin mon premier été que j'ai rendu en prostite ça m'a vraiment marqué parce que j'ai vraiment bossé comme je faisais au lycée pour des contrôles vraiment sur lesquels je mettais beaucoup l'accent tu vois genre j'ai bossé 8h 9h sur mon td vraiment j'étais enfin vraiment ce td là j'ai énormément travaillé et quand je l'ai rendu du coup je m'attendais à avoir les notes que j'avais au lycée quoi je m'attendais à avoir peut-être un tout petit peu moins mais on va dire 15 minimum et peut-être même je sais pas 17 tu vois enfin les notes que j'avais au lycée et 15 pour moi au lycée c'était pas mal mais pas non plus exceptionnel en dessous de 15 au lycée c'est moi j'en ai pas du tout ah bah oui moi non plus mais oui à la fac 15 bah alors là bah là c'est ça la folie là c'est faisable hein mais c'est ouais c'est oui je pense que c'est faisable mais c'est un autre niveau d'exigence ouais et comme c'est là je pense enfin après on a beaucoup moins de recul que les gens qui sont L2 et L3 donc peut-être que comme c'est la première année c'est aussi normal que ce soit oui objectivement parce que c'est vivant en fac on a pas un niveau enfin c'est la nouvelle méthode de travail etc donc peut-être que ça va s'améliorer ou pas dans le futur on verra bien moi j'espère que c'est quand même bon aussi mais ouais mais du coup je me demande les gens qui avaient pas des super bonnes notes au lycée par exemple qui ont eu leur bac à 14 je crois que ça a été moins dur enfin moi j'ai eu des retours où en fait on m'a dit qu'au final quand t'es habitué à avoir des 8-9 tu vois au lycée que tu passes de justesse et tout bah en fait tu baisses pas tant que ça du coup le enfin tu baisses mais c'est pas non plus choquant pas comme nous tu vois où tu passes de 18 à 7 quoi ou 8 en soi ça va j'ai pas perdu genre j'ai eu mon bac à 17 je crois moi je l'ai eu à 18 donc on était exactement au moins et euh et à un moment donné je l'ai eu à 13 donc en soi 2.1 ça fait 4 points ou 5 points ouais mais parce qu'on avait la L.A. aussi oui voilà ah oui 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 parce que droit pur moi j'étais à 10, 11 ans pas plus hein non mais non plus du coup c'est pour ça que droit langue c'est bien aussi parce que du coup c'est un surtout pour la L.A. ça amortit ouais ouais alors question d'après est ce que droit langue ça t'a plu ou des plus dès le premier semestre est ce que t'as tout de suite décroché mentalement on va dire ah oui oui complètement je pensais déjà fin premier semestre j'ai hésité à partir déjà et j'ai pas osé ouais voilà et puis je me suis présente là bon ouais moi je me suis dit après je suis allé au rattrapage et du coup j'avais pas envie oui voilà aussi ça non j'aurais pas aimé être au rattrapage t'as pris sur toi quoi oui voilà c'est ça je me suis dit bon un semestre tu peux le faire un autre semestre tu peux le faire bah je l'ai fait mais grâce au confinement beaucoup ouais moi aussi ça nous a beaucoup aidé finalement mais ça m'a déplu ouais rapidement ah oui 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 est-ce que, enfin quelle matière tu as le plus aimé et le plus, le moins aimé voire détesté de l'année celle que j'ai le plus aimé droit civil ouais voilà et celle que j'ai le plus détesté je pense que c'est une autre matière de droit IA ou IJ IA c'était IJ 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 mais aussi ça dépend du prof que tu as oui voilà c'est ça c'est vrai que notre prof était très peu dynamique c'est ça IJ j'ai pas trop, en fait j'y allais jamais honnêtement et il y a par contre j'avais un élément moi aussi mais je comprends rien en administrative ouais c'est dur par contre donc mais on avait quand même un bon prof donc ça nous a beaucoup aidé moi j'aimais pas trop le constit en vrai ah oui oui ça non plus j'aimais pas j'aimais pas en vrai ça va j'étais pas non plus en mode à chaque fois que je voyais du constit j'avais envie de vomir quoi c'est pas ça mais j'aimais pas c'était un peu barbant quand même ouais c'est de l'histoire un peu en fait ouais mais c'est mais après les matières de langue c'était moyen c'était pas j'ai pas aimé ouais c'est pas détesté mais c'était juste euh pfff voilà c'était juste bah ok bon on s'est dit pareil ouais ok il faut être présent bah ok ouais c'est ça faut être présent mais est-ce qu'on a vraiment envie d'être là euh non moi j'avais la sensation de perdre mon temps ah bah complètement en langue orale en langue orale je me disais putain mais pendant cette heure là on a rien fait enfin si j'avais passé cette heure là j'aurais pu faire une fiche d'arrêt c'est ça exactement et m'avancer et tout surtout en langue orale et là c'était le coup je me disais mais qu'est-ce que je fais là et en ressource doc ouais mais moi je vais profiter de ce temps là pour faire autre chose moi ouais ça j'étais quand même assez sérieuse mais ouais je me rappelle même plus d'être avec comment j'y étais mais qu'est-ce que je faisais je ne sais pas ah oui une question qu'on me pose tout le temps enfin qu'on nous pose tout le temps à tous ceux qui vont à la règle de droit est-ce que le droit c'est du par coeur non plus trop bah nous on a dit avec les filles il y a une partie de par coeur mais c'est pas ça qu'on me demande si tu fais que du par coeur tu n'auras pas la moyenne il y a des choses qu'il faut savoir par coeur bah oui les grands arrêts etc les dates machins surtout dans les mineurs par contre c'est pas mal de par coeur oui ça va le droit de lire et tout mais c'est parce que ça pose les bases en fait bah oui mais c'est essentiel en fait mais partout en fait pas que en droit c'est pareil dans toutes les facs j'ai envie de dire et même depuis que tu es tout petit c'est ce que disait Adélia dans la vidéo en fait on a besoin de par coeur au final après apprendre que par coeur et pas remettre en question réfléchir, problématiser tout ça en droit t'auras pas la moyenne c'est ça et même pour apprendre une langue au final il faut du par coeur mais c'est pas que du par coeur c'est de la réflexion ouais beaucoup et c'est faut vraiment ouvrir son esprit à d'autres choses ouais l'actualité etc moi j'ai par contre ça c'est un truc que je ne fais pas du tout avant ouais et que ça a vraiment ouvert l'esprit sur des trucs j'écoute plein de podcasts et tout et c'est génial c'est une culture en plus et ça sert vraiment pour moi le par coeur c'est la base de la pyramide on va dire tu nécessites ta besoin de par coeur et après pour construire le reste ta réflexion, ta problématique, ton devoir en fait c'est juste dans ta tête pour moi le par coeur c'est genre 25% de tout ce qu'il faut ouais pas plus mais on apprend pas les articles par coeur tu vois non 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 ça c'est pareil on a souvent la question est-ce que vous connaissez par coeur le quotidien ah non 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 heureusement les gars il y a 3000 pages dans le truc non c'est ça il y a des arrêts que en fait ça se fait automatiquement oui à force de répéter aussi à force de les voir même des articles en bout d'un moment il y en a qui rentrent quoi c'est ça il faut pas se mettre la pression là dessus c'est pas parce que vous arrivez pas à apprendre par coeur que vous allez les rater voilà et en plus une fois que t'as trouvé ta méthode de travail voilà c'est ça et quand vous avez parlé avec vos copains et tout enfin je trouve que ça se fait parce que forcément on échange entre nous voilà on s'explique des trucs et tout puis quand t'as compris le cours en fait ça rentre tellement facilement dans ta tête enfin et puis c'est tout un univers ouais du coup enfin avec ses postes c'est vraiment ouais tout le monde se comprend c'est vraiment ouais 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 c'est vraiment une espèce de bulle en fait qui a le droit de trouver même nos jokes qu'on a entre nous tu vois on peut pas non plus genre dès que tu le dis à des gens qui font pas de drôle ils trouvent ça vraiment nul mais nous on trouve ça drôle c'est vraiment un petit un mini univers ça on a déjà beaucoup accordé ce thème là du coup ça va aller vite mais les matières enseignées du coup la question c'était quoi ? les matières enseignées ont-elles répondu à tes attentes ou as-tu été déçue ou au contraire rallie ? elles ont répondu quoi à l'ELEA etc ? elles ont dit que ça avait répondu complètement à leurs attentes et que ça leur plaisait en fait ça leur plaît les matières de l'ELEA c'est ça la différence en fait moi ça m'a pas du tout ça m'a pas du tout répondu à mes attentes on en a déjà parlé c'était pas... le concept est vraiment bien de droit à langue ça pourrait être génial mais pour moi c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais ouais moi non plus j'avais un peu idéalisé le truc je crois oui voilà mais il y a aussi des... tu vois il y a toujours un esprit genre oui moi je veux faire un truc international et tout on dit tout le temps ça mais en fait au final tu vois même quand on voit droit américain sur le papier droit hispanou et tout tu te dis trop bien et en fait une fois que tu y es enfin moi c'est des matières qui m'ont pas plu du tout et c'est là que je me suis rendu compte que je voulais pas du tout faire un truc international au contraire je voulais un truc français ouais c'est ça on voyait beaucoup en surface en fait parce que c'est ça oui c'est ça c'est beaucoup de surface enfin c'est beaucoup de surface on a pas beaucoup d'heures de cours en droit étranger on a que deux heures par semaine ouais ça c'est ridicule mais c'est rien en fait enfin on peut pas connaître un système juridique comme ça on fait vraiment énormément de surface et moi je me déteste ta surface mais je me demande si en L2 et L3 il faut pas plus... si je crois ouais voilà peut-être que ce sera mieux alors pourquoi faire une année de L1 qui... ouais t'as de la traduction mais c'est même pas de la traduction juridique ouais après l'année était compliquée parce qu'on a eu blocus ouais et parce qu'on a eu le confinement la LEA en vrai ça nous a un peu sauvé parce qu'au deuxième semestre on a fait que deux semaines de LEA quoi j'ai pas trop honte l'enfant on a fait deux trois semaines parce que on sortait des blocus on a repris pour une semaine on a eu les vacances scolaires ensuite on a repris une semaine et là confinement c'est fou donc en fait au deuxième semestre on a fait quasiment pas de LEA ouais et heureusement du coup nous ça nous a un peu sauvé ouais moi je t'entends ouais bah moi aussi hein Annaëlle elle disait que justement elle était trop déçue quand... ça m'a paru fou parce que dans la vidéo tu regarderas la vidéo mais ce que je l'interdit du coup de regarder la vidéo pour que ce soit plus spontané sa réponse aux questions vu que c'est les mêmes questions et Annaëlle elle disait qu'elle un moment de joie dans son année c'était quand elle avait repris les cours de LEA après les blocus tout ça et moi j'étais en mode ah non mais moi justement c'était mon moment de désespoir je me disais ah non c'était bien ça a été aussi un déclic pour moi d'arrêter droit long je me suis dit bah si je suis aussi déçue d'arrêter enfin de reprendre c'est que je suis pas à la place et puis quand on a blocus du coup on avait que les matières de droit ouais bah oui c'était trop bien c'était la belle vie mais ouais c'était génial c'était trop bien moi en plus à chaque fois que j'allais en LEA je sais pas toi mais moi j'avais jamais envie d'y aller mes jours où on était en LEA à chaque fois je me levais avec Maëlle le matin et je lui disais putain j'ai envie d'aller chez le médecin pour me faire une ordonnance pour pas y aller vraiment j'y ai fait énormément de fois faire ça j'ai jamais fait mais ça me plaisait pas à ce point là tu vois et quand on vient à te dire ça je pense que c'était pas ta place ouais c'est ça moi je me levais j'avais même pas envie de me préparer pour y aller c'était vraiment vas-y j'y vais mais parce que j'ai pas le choix c'est ça et pas du tout ah vas-y je t'en vais y aller aujourd'hui ouais alors que les jours en droit moi j'étais plus contente et en plus bah du coup tu participes beaucoup moins tout est là sur ta chaîne t'es blasée bah oui forcément et on en vient à cette question du coup est-ce que t'as en tête ton meilleur souvenir ou ton pire souvenir de l'année un moment peut-être dans l'année qui t'a marqué j'annonce du coup mais vraiment parce que je m'attendais pas à ce que ce soit horrible je me suis dit quoi la fac de langue ferme oui mais c'est pareil mais j'ai pleuré ce jour-là de joie vraiment de joie j'ai vraiment pleuré et je me suis dit mais je suis sauvée je suis vraiment sauvée ouais le destin justement mais purée c'est fou mes transitions sont toutes faites c'est génial comment as-tu vécu ce confinement ? c'est ça la question ? bah vraiment très bien ouais ? vraiment très bien ouais j'étais pas en ville vu que mes parents n'habitent pas en ville je suis allée à la campagne c'est beaucoup moins de travail on avait presque pas de langoral à faire on avait faim ah bon bah bien sûr les d'après-coupes de langoral pendant confinement tellement t'es chier pourquoi ? je te raconterai ok c'est vraiment plus cool et puis du coup j'avais moins peur de me faire ramasser en télé ouais c'est toujours plus facile parce qu'on a beau dire non j'ai pas triché dans machin on s'aide tout le temps les cas pratiques c'était beaucoup plus simple tu peux parler à tes copains j'ai vraiment eu l'impression d'être en vacances parce que même si j'avais quelques partiels à rendre oui moi aussi j'ai l'impression d'être en vacances depuis le mois de mars ça c'est sûr et c'est bien j'ai bien aimé même si la fac ça manque un peu mais je pense qu'au bout de deux semaines je vais me sentir trop mal à la fac parce que je n'ai plus l'habitude question un peu longue quelle a été ta méthode de travail ? alors j'ai tous mes cours je les ai faits avec l'ordi sauf les cours de langue où je notais le vocabulaire papier les traductions etc ça je faisais au papier je suis allée très peu à la BU à part en fin d'année où j'ai vraiment commencé à y aller mais bon du coup bah enfin fin d'année c'est janvier oui voilà c'est ça pour moi c'est la fin où on a été présent et j'ai pas eu d'organisation plus que ça c'est ce qui m'a fait défaut je pense si j'aurais du... est-ce que tu mettais la priorité sur les TD ? ouais quand même beaucoup plus les TD de civils parce que j'adorais les civils pareil que les TD de civils j'adorais les faire plus ah ouais moi aussi les fiches d'arrêt et tout les fiches d'arrêt et tout ça c'était trop bien si je peux faire que ça de mes trois ouais non mais euh est-ce que tu faisais passer une licence avant l'autre ? non je pense pas je sais pas peut-être la licence de langue quand même ah ouais plus ouais moins le droit parce que bah je sais pas pourquoi mais euh... en fait ça dépendait ce qui me plaisait le plus en licence de droit c'était vraiment le droit civil l'IG bah je me saoulais que j'aimais pas mais j'allais tout le temps par contre je suis allée à presque tous les CM sauf les CM d'histoire du droit et euh... bah après en langue t'es obligée de dire de toute façon ils te font l'appel c'est partie aussi pour ça parce que en fait au niveau de ton caractère tout dépend de ton caractère Annaëlle par exemple elle disait qu'elle avait besoin vraiment d'être encadrée d'être à la fac à des heures précises et tout alors que moi je suis vraiment pas du tout comme ça j'aime bien qu'on me laisse faire ma vie en fait que je sois là que je sois pas là tant pis c'est pas ton problème c'est le mien et tu vois j'aime bien en fait faire ma vie aller travailler toute seule à la BU gérer toute seule mon temps m'organiser et tout j'aime pas qu'on me dise tu dois être là à cette heure là précisément t'as pas le choix tu vois je déteste ça comme au lycée en fait je déteste ça et justement en arrivant à la fac moi je voulais cette indépendance je le voulais absolument c'est pour ça notamment que je suis pas allée en prépa alors que tout le monde me disait d'aller en prépa et c'est pour ça que moi je me suis dit non je veux pas être comme ça encadrée dans des petites salles de classe et tout pas du tout je suis pas du tout comme ça et du coup bah la LEA ça m'avait plu quoi notamment pour ça moi aussi je devais aller en prépa et je me suis dit non je veux pas et en plus la masse de travail me faisait d'ailleurs en prépa et puis t'es obligé d'être là tout le temps parce que sinon tu te fais ouais mais voilà pas en droit mais en LEA ouais en LEA et le problème en LEA aussi c'est que tu devais être là à des cours où ça n'en valait pas forcément la gueule parce que par exemple en droit parfois il se passe les cours par exemple en droit on sait que moi j'avais le cours au S2 j'avais tout le cours oui et du coup bah y'en a qui n'y vont plus mais il s'en fiche le prof de oui bah oui tu fais ta vie quoi voilà il s'en fout le mec alors que en langue et bah en fait au final on avait les cours sur Céline droit hispano et droit américain on avait les cours sur internet et en fait il faisait que lire le diapo de Céline voilà et ils lisent le diapo de Céline bon certes et ils répondent aux questions mais du coup t'as même pas eu le temps de voir le diapo avant parce que bah il te le met et il te dit bah aujourd'hui on fait ça et du coup t'as même pas pu te renseigner avant pour poser des questions si tu en as d'où le sentiment de perdre son temps c'est ça voilà et du coup t'es obligé d'être là alors que ton truc si t'es à la maison ou devant le prof c'est presque la même chose est-ce que tu suis fichier tes cours ? non c'est une perte, j'ai essayé c'est une perte de temps surtout pour le droit où t'as tellement d'anchos à connaître c'est ça en fait limite tu réécrivais ton cours quoi c'est... après j'ai jamais fait de fiche même au lycée cette année je fiche pas par contre je fais des mind maps mais pas sous forme de fiche je fais vraiment... je marque tout mon cours en fait mais sous format schéma parce que ça m'aide à retenir mais je fiche pas par contre je mets vraiment sous non moi je sais pas faut que je me trouve une organisation mais c'est que cette année on avait pas le temps en fait aussi de trouver une organisation de faire des mind maps c'était impossible c'était impossible en 3 langues enfin... l2 on va avoir le temps de bien... c'était la découverte en plus et en parlant de temps justement c'était assez ouf la question d'après est-ce qu'on avait beaucoup de temps libre ? soirée, sortie, famille... en début d'année ? vraiment beaucoup genre les premières semaines où t'as pas encore les TD et je crois qu'on avait commencé le droit avant en plus ouais on avait 3 semaines sans TD voilà et bah ça c'est cool là t'as le temps faut bien profiter à ce moment là après t'as moins le temps ou pas plus du tout voilà c'est ça c'est... vraiment moi si je sortais un jeudi c'était vraiment maximum jusqu'à minuit quoi mais bon je pense que ça se fait quand même ça se fait on peut se libérer du temps en soi mais faut un bon équilibre quoi c'est ça c'est quand même pas évident de se libérer du temps c'est faisable et toi t'as le bien voilà moi j'avais pas de cours ah ouais moi je le dis après je finissais à 19h voilà non j'avais pas de cours je le dis après ça cette question on a déjà beaucoup parlé du coup je vais un peu la sauter quelles sont les raisons qui t'ont poussé à quitter 3 langues ? on a déjà beaucoup parlé le master le temps le fait qu'on est pas toutes les matières le fait qu'on est pas toutes les matières voilà on a déjà abordé tout ça donc on va pas répéter ouais à part si t'as un truc à rajouter non avant dernière question est-ce que tu as un projet universitaire une branche du droit d'un master qui t'intéresse ou un truc comme ça ou professionnel un métier non pas du tout je suis vraiment là jeune âge je sais pas vraiment mais il y a plein de choses qui m'intéressent oui par exemple les masters j'ai même pas encore regardé lesquels c'était à tout etc mais bon j'adore le droit c'est vraiment et même si j'en fais pas mon métier c'est tout ça qui pourra toujours me servir vraiment c'est des choses on vous apprend des bases et qui vous servent pour toute la vie t'as pas non plus le droit moi je sais un métier si je voudrais vraiment être avocate ça c'est j'ai eu ma révélation cette année moi j'adore ça aussi mais il y a plein de métiers qui m'intéressent ouais ouais moi je me suis un peu focus quand même là mais après ça peut très bien changer c'est une idée actuelle et après deux branches je sais pas je sais que le pénal ça m'intéresse dans le travail aussi ça m'intéresse mais j'attends en fait d'avoir plein de matières de droit l'année prochaine et en les trois pour faire mon choix c'est ça et dernière question comment appréhends-tu ta deuxième année ? je suis très contente oui mais j'ai un peu peur parce que c'est censé être l'année la plus compliquée surtout qu'il y ait l'administratif c'est ça qu'avoue une réputation un peu je déteste les trucs administratifs mais sinon j'ai vraiment envie de 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 c'est en suivi ouais voilà puis j'ai envie de travailler cette année de vraiment m'y mettre à fond dedans plus que bon après est-ce que c'est pas une résolution qu'on prend chaque année je ne sais pas comme là c'est vraiment le droit où je peux vraiment faire ce que je veux là je pense que j'ai envie de travailler encore plus ouais en fait on se dit ok là je suis là où je dois être j'ai du temps en plus pour le faire du coup on a envie de se donner les moyens tu vois c'est ça parce qu'on en a les moyens droit pénal je trouverai de savoir ce que ça fait ouais droit civil j'ai trouvé de continuer droit administratif par contre droit civil ça va être corsé hein parce que droit des obligations c'est assez intense hein ouais je pense que droit administratif bon ça fait un peu peur mais on va c'est vrai ça va se faire finance publique aussi ah ouais finance publique par contre ça je crois que je vais pas aimer ouais et puis dans le module 3 par contre si on se pose à fait j'y ai pas parce que j'aurais jamais fait ouais on verra bien ouais c'est ça ni au loin on arrive à la fin de la vidéo on a répondu aux 20 questions c'était les mêmes qu'avec Anélia et Anahail mais je les ai du coup un peu traficoté pour l'adapter à l'ENA puisque comme on quitte droit à l'angle évidemment alors qu'elle reste on a un peu changé les questions je suis trop contente de cet échange parce que ça a montré énormément de il y a eu beaucoup beaucoup de points communs avec moi avec Anahail et Anélia mais aussi beaucoup beaucoup de différences moi j'espère que c'est différent encore ouais bah avec les filles c'est très différent c'est vraiment euh enfin c'est normal aussi vu qu'il y en a une qui reste et une qui part on a beaucoup de points divergents on va dire j'espère que vous aussi vous êtes contents et contentes en tout cas si vous voulez revoir l'ENA c'est possible vous pouvez mettre des petits likes ou des commentaires on ira lire tout ça et je transmettrai bien surtout vos commentaires et vos messages à l'ENA donc n'hésitez pas si vous avez même d'autres questions etc n'hésitez pas vraiment on est là même sur insta vous pouvez me contacter je le dis tout le temps mais je réponds à tout le monde sur insta donc allez-y je vous invite à vous abonner à la chaîne partagez tout ça et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bisous vous pouvez faire le comme ça là